As-salamu alaykum J'y ai un réglé beaucoup, beaucoup, beaucoup Guylaine Massaou Khamnan ni Khaanien Nou Yag Ouayye, si vous voulez que vous êtes sur le caravan N'est-ce que le Président d'Etiwakhe Fouad Demrek D'Eyemel Nifofala Ouayye Il y a une mobilisation Exceptionnelle à Bagel J'ai une situation pour Bagel Didundou D'Ey multiplier cette mobilisation par 10 Bagel J'ai une félicité Dis-nous la coordination départementale de Passef Bagel Tous les militants et les militantes Koumachi Khamak, koumachi Khamoul Khamlen ni Sounou Khol Et je veux vous féliciter 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 Et pour le combat Pour la révolution C'est ce que vous savez aujourd'hui. 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 Et le plus important, c'est que seul l'État peut aujourd'hui être au côté des populations et apporter des solutions. Personne d'autre ne peut le faire. Si des politiciens pensent qu'ils peuvent utiliser la souffrance des populations à des faits politiques au point de créer des situations que nous avons vécues, ces gens ne peuvent pas amener 500 millions à Backel à forcerie des milliards. Ils ne peuvent pas régler les problèmes de Backel. Et c'est ce que vous savez aujourd'hui. C'est ce que vous savez aujourd'hui. Pendant 12 ans, ils ont été au pouvoir. On ne les a jamais vus se déplacer pour compatir à la souffrance des populations. Des solutions d'accompagnement, on va en apporter. J'ai annoncé lors de la réunion interministérielle que j'ai tenue il y a une quinzaine de jours à Dakar, une enveloppe de 42 milliards. Cette enveloppe, j'ai vu un acteur politique de passage dans la zone parler de 8 milliards. 8 milliards, c'était l'enveloppe pour les premiers secours. C'était l'enveloppe pour éviter que dans les zones impactées, qu'il y ait des gens qui aient des problèmes pour se nourrir, ou pour se vêtir, ou pour se protéger contre les moustiques, ou pour se soigner. C'était ça la priorité. Mais, vous savez que ces crues vont laisser un certain nombre de désagréments. Des maisons vont être endommagées. Des cultures ont été détruites. Il y a même peut-être du bétail qui a été perdu. Et c'est pourquoi, le reste de l'enveloppe va servir à accompagner toutes les populations. Toutes les populations qui ont été impactées à reprendre leur activité, mais surtout à rejoindre leur domicile dans les meilleures conditions possibles. Population de Backel, vous savez très bien, Vous qui êtes né ici, vous qui avez grandi ici, vous savez très bien que les phénomènes de crues sont des phénomènes naturels. C'est parce qu'il y a de fortes pluvométries que le fleuve reprend son lit majeur. Le fleuve a un lit majeur, et quand on reste quelques années à faible pluvométrie, les populations ont l'habitude, ont tendance à venir construire sur une partie de ces lits majeurs. Mais à chaque fois que la pluie-métrie reprend, le fleuve tendance à reprendre son lit naturel, et c'est ça qui justifie les crues que vous croyez. Les crues ont toujours servi aux populations, parce que quand il y a des crues, c'était des moments importants pour l'agriculture. Aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est attendre que le phénomène se tasse, mais être auprès des populations pour vous accompagner, pour que chaque Baquelois, chaque habitant de Kiliran, de Goudiri, en tout cas de toutes les zones qui ont été impactées, puissent sentir la présence de l'Etat. Mais j'ai donné des instructions au ministre de l'Hydroly. Vous avez entendu parler des lacs et des mares de Baquel. Nous allons travailler à réhabiliter ces lacs et ces mares, parce que normalement, s'il y a une bonne réhabilitation, une partie de ces eaux, lorsque le barrage risque de céder et que les gens sont obligés de lâcher, une partie de ces eaux va être récupérée par ces mares et ces lacs, et c'est un potentiel extraordinaire pour l'agriculture. La semaine dernière, le ministre Cheikh Tidiane Gueye et la dame, qui est d'éctrice générale de l'Office National des Lacs, étaient ici à Baquel pour faire la prospection, pour que nous puissions faire ce travail-là. Toutes les mesures seront prises pour que cette situation, qui peut être impactante, qu'on puisse la transformer en opportunité pour Baquel, pour tout le département de Baquel, mais pour toute la région du fleuve. C'est cela que nous allons faire pour accompagner les populations. Il est important, nous savons toutes les préoccupations qui sont les vôtres, et qui sont les mêmes qu'on trouve presque partout au Sénégal. C'est parce que pendant 64 ans, des gens se sont succédés à la tête de l'État du Sénégal, et ont très peu travaillé pour le peuple sénégalais, mais ont travaillé pour leurs propres intérêts et pour les intérêts étrangers. C'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Dans toute cette zone, il y a un potentiel minier. On a parlé d'or, parce que nous sommes ici dans le pôle sud-est. C'est le pôle le plus riche du Sénégal. On a parlé d'or, on a parlé de fer. La Falemé est ici à côté. Et il y a du fer à la Falemé. Il y a cinq ans de cela, ils avaient signé avec une entreprise turque, et ce fer allait être pratiquement vendangé au profit d'intérêts étrangers. Vous nous aviez entendus faire notre conférence de presse, dénoncer cela, et on s'est bien battus au point qu'ils ont reculé, et c'est pourquoi le fer qui est là est encore intact. Et nous allons l'exploiter au profit des populations du département, au profit des populations de la région, mais au profit du peuple sénégalais dans son ensemble. Ici, il y a énormément de potentiel. Nous avons du Maganès. C'est l'une des rares régions du Sénégal où on trouve cette ressource naturelle extrêmement prisée. Tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on a besoin pour construire une plateforme industrielle, il y en a ici à Backel. Si vous lisez le programme que nous avons présenté dernièrement, la vision 2050, nous avons dit que ce pôle est le pôle qui va avoir la plus grande croissance, et la croissance la plus rapide, passant de 1 million de francs par tête d'habitant, en termes de PIB rapporté à l'habitant, à 4 millions de francs au terme de l'application de notre programme. Je l'ai décrit, je l'ai défini et je l'ai développé hier, lors du meeting de Tamba Kounda. Et c'est pourquoi, même le troisième barrage que nous voulons construire sur la Falemé, qui sera un barrage à la fois électrique, mais également un barrage hydraulique, et qui va permettre de régler définitivement la question de l'oppoyage clandestin tout le long de la Falemé, c'est-à-dire le barrage de Gourbassi. Le programme est lancé, nous allons travailler à mobiliser les financements pour le faire ici. Et tous ces programmes seront très utiles pour l'agriculture, irriguée aussi bien en saison 6 qu'en saison pluviale. Et c'est pourquoi, population de Backel, ces ambitions sont très claires. La vision est précise. Les équipes sont bonnes. Vous avez un très bon président de la République que vous vous êtes choisi vous-même, je laisse de Backel et je laisse du Sélégal. Vous avez un gouvernement, vous avez un gouvernement dont je suis le chef moi-même, et je crois pouvoir dire que vous avez un très bon gouvernement. Qu'est-ce qu'il manque pour pouvoir dérouler le programme aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il nous manque ? C'est d'avoir une majorité écrasante à l'Assemblée nationale de 17 millions. Je ne vais même pas parler du volet agricole, parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais, tout ce qu'on vous demande pour pas l'achever le contrat moral qui nous lie à vous, c'est de nous donner une majorité écrasante. minimum 150 députés au soir du 27 novembre pour permettre au président Backel et Diomaefei de gouverner, de prendre les lois qui doivent transcrire les aspects économiques, juridiques, administratifs, sociaux du programme qu'on vous a présenté. pour pouvoir aligner le budget à partir du budget 2025, pour pouvoir aligner le budget, laissez-moi chez le maire arriver, s'il vous plaît. Laissez-moi chez le maire. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous continuons, nous continuons, nous continuons, nous continuons, nous continuons, inshallah. Voilà, il y a un programme qui est là, alors je vous dis, nous devons nous parler. Backel, 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 c'est un programme qui est là, je suis un homme. Backel, 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 Yiva, Backel. Bienvenue monsieur le maire Je suis entré dans votre ville Sans vous apercevoir C'est qu'il y a un crime de l'ex-majesté Donc j'ai demandé après vous En cas merci d'être là Ce que je voulais dire Pour terminer Mon allocution Je vous ai dit Je vous ai parlé Du hub Industriel que nous voulons ici Qui sera accompagné Des infrastructures qu'il faut Certains ont parlé De routes Et de sentiers Nous avons un ambitieux programme Un ambitieux programme De désenclavement Des régions et des départements périphériques Surtout les zones frontalières J'ai toujours dit que les zones frontalières Doivent être conçues Programmées Par rapport à la capacité Que nous avons de capter Les économies voisines Plutôt que par rapport A la centralité de Dakar Et puis A la Personalité de Dakar Et de même Les économies voisines